Salut ma gang de champions! Si on aime ce qu'on entend, on like et on partage. Aujourd'hui, on éclaircit la différence entre apprendre et mémoriser. Si vous voulez apprendre, il y a une condition qui est méconnue, c'est la présence d'une émotion. S'il n'y a pas une émotion au moment critique, au lieu d'apprendre quelque chose, vous allez juste mémoriser cette information-là. Bon, à force de forcer, peut-être que vous allez finir par faire des liens et comprendre quand même, mais il est nécessaire d'avoir une émotion au moment que vous voulez faire l'apprentissage. Que ce soit maintenant ou plus tard, au moment où vous allez comprendre ou apprendre quelque chose, il va y avoir une émotion à des liens à ce moment-là. Fait que si vous voulez aider vos enfants à comprendre quelque chose, générez une émotion. On les félicite, on dit bravo, ça dépend de l'âge de la personne, mais de l'enfant. Mais si vous voulez qu'ils comprennent ou qu'ils l'apprennent, il doit absolument avoir une émotion à ce moment-là. positive ou négative, avant ou après, moi je préférais avant, mais ça en prend une. Donc, peut-être adapter nos façons, si on veut être bien compris et se faire comprendre. Bonne réflexion. Bonne réflexion. Bonne réflexion. Bonne réflexion. Bonne réflexion. Bonne réflexion. Merci.